Hello à tous ! Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Instagram, les contenus qui cartonnent. Je vais amener tout de suite Réhouven sur le live. Réhouven, où es-tu ? Réhouven, est-ce que tu es là ? Sur la planète Jérusalem. C'est ça, c'est ça. C'est bon ? On est connecté ? Ouais, ouais, on est bon. Bon, génial. Alors déjà, merci Réhouven d'avoir lancé ce live, tous les deux. On va rappeler juste brièvement comment on s'est rencontrés. Donc c'était à la dernière réunion Time for Biz. On a fait connaissance avec Réhouven. Et voilà, on a plein de choses en commun, nos activités et ça a bien marché, matché. On avait envie de vous partager ce soir des tips sur les contenus qui cartonnent. Voilà, et Réhouven ce soir va nous partager donc des tips sur LinkedIn. Et donc voilà, je démarrais sur Instagram. Réhouven, qu'est-ce que tu voulais, tu veux commencer ? Alors, est-ce que juste tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, évidemment, bien sûr. Sarah Torjman, donc alias Naturali Curvy sur les réseaux sociaux. Je suis créateur digital donc sur les réseaux sociaux, coach Instagram. et j'aide les entrepreneurs à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux en les formant, en leur apprenant comment démarrer sur Instagram avec des formations. Et je crée des contenus, des vidéos pour eux et je fais du community management. Voilà, Réhouven. Ok, super. Et toi, vas-y, présente-toi. Ok, alors moi, je m'appelle à tous, bonjour à tous et à toutes. Réhouven Cohen, alias Express Studio. Je suis consultant en marketing, je crée des sites internet et je suis formateur sur Facebook Ads et LinkedIn. Ça veut dire qu'à tous les deux, les entrepreneurs, ils peuvent cartonner sur les réseaux sociaux. Vraiment, ils ont tout. T'es conscient ? À fond. À fond. À fond et franchement, j'ai hâte d'écouter ce que tu vas nous dire sur Insta parce que c'est la rentrée, on a envie de se faire connaître et parfois, on ne sait pas quoi poster, on n'a pas d'idées. Donc voilà. Comme tu l'as vu, c'est une bonne transition. Comme tu l'as vu toi-même, puisque tu as posté des vidéos récemment, ce qui cartonne, c'est les contenus éducatifs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dimanche sur Tel Aviv, il y aura donc une masterclass à 16h30 à la galère ici où vous allez donc apprendre comment on fait un réel quand on démarre de zéro. On a créé son compte Instagram. Je vais vous apprendre à créer un réel. Voilà, donc je vous ai mis le lien en story. Vous pouvez réserver vos places. Et il faut rappeler donc que les vidéos sur les réseaux sociaux, elles ont trois objectifs. D'abord, c'est d'éduquer. Ensuite, c'est amuser. Et enfin, c'est toucher. Et c'est comme ça qu'avec ces trois ingrédients, vous allez pouvoir faire des contenus qui marchent. Et pour qu'un contenu devienne viral, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il soit partagé. C'est comme ça qu'un contenu fait le buzz, entre guillemets. C'est à force de partage, un tel partage à l'autre. Et c'est comme ça qu'un contenu devient viral. Voilà, Réouven. Ok, super intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai remarqué aujourd'hui, en faisant le tour des plateformes, qu'il y a deux plateformes où l'algorithme veut à tout prix, pour attirer des utilisateurs, veut pousser le contenu des gens. Alors, je pourrais dire qu'il y a vraiment trois plateformes, mais les deux plateformes principales, c'est LinkedIn et Instagram. Pourquoi ? Parce que Instagram veut attirer les utilisateurs de Facebook. qui sont en train de partir, parce que le réseau est un tout petit peu moins intéressant. Ils veulent attirer les utilisateurs de TikTok, évidemment. Et LinkedIn se disent que c'est le seul réseau professionnel. Donc, pareil. Donc, c'est le moment vraiment pour créer du contenu, parce que ces réseaux-là, en fait, ils vous donnent pour l'instant la possibilité de pousser. L'algorithme, tu vas en parler peut-être, mais par exemple, les réels, et je vois que ça attire énormément de gens par rapport à d'autres contenus. Je te repasse ta main. Clairement, le réel, aujourd'hui, c'est le contenu qui est le plus poussé sur Instagram. Quand tu regardes tes statistiques, tu peux clairement voir les réels, les publications et les stories, et tu vas voir que les réels génèrent le plus de vues, et Instagram pousse les réels, donc, à ton audience et donc, forcément, génère plus de vues. D'ailleurs, aujourd'hui, la vidéo, c'est un format qui devient incontournable sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, on le voit, et Facebook aussi. Maintenant, il faut savoir, il faut apprendre à connaître et à monter des vidéos. C'est indispensable, voilà, si on veut vendre son produit. Alors, je sais que tout le monde ne veut pas forcément se montrer sur les réseaux, et c'est le problème de beaucoup de gens. C'est, je n'ai pas envie de me mettre en avant, et comment je peux faire ? Alors, justement, ces gens-là, je les accompagne, je les coach, je leur donne des idées de publications en fonction de leur niche et de leur activité, et voilà, on leur fait un planning de contenu. Voilà, mais il y a plein, plein, plein d'idées. Aujourd'hui, quand tu ne veux pas te montrer forcément sur les réseaux, tu peux poster plein, plein de choses. Je pense à des tutos. D'ailleurs, c'est l'objet de ma prochaine vidéo. J'ai huit astuces sur ma prochaine vidéo sans te montrer. Je suis en train de monter la vidéo, mais voilà, déjà, je vous donne un petit avant-goût. C'est, voilà, des tutos. Tu peux filmer l'endroit où tu es, voilà, ou partager une situation que tu vas commenter avec ta voix. Voilà, ça, c'est trois idées de contenu. Et voilà, je pense que c'est déjà chouette. Ok, ok, super intéressant. C'est vrai qu'en fait, il y a des gens qui ont peur de se montrer parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils montrent un personnage qui est loin de la réalité. Alors qu'en fait, en étant soi-même, ça suffit largement. C'est ça. Mais comme tu dis, il y a aujourd'hui, par exemple, un format qui partonne, j'en profite pour en parler, c'est le fameux podcast. Donc, ça rejoint un petit peu ton idée tuto. Et c'est vraiment un format qui partonne, alors que c'est de la vidéo sans être la vidéo, on ne montre pas de visage. Donc, ça peut être aussi une option pour les gens qui ont envie de faire, qui veulent publier un petit podcast de temps en temps. Oui, il y a les podcasts audio sur les plateformes Spotify et pas forcément vidéo, justement, mais audio. Donc, oui, ça marche plutôt bien. Alors, je ne sais pas encore monter de podcast, mais je suis prête à parier que ma voix pourrait bien passer en podcast. Oui, carrément. Et en soi, c'est le même système. J'imagine que ça rejoint un petit peu ce que tu vas apprendre cette semaine. C'est qu'il faut maîtriser un outil et un protocole. C'est ça, exactement. D'ailleurs, Réhouven, je t'invite à la masterclass dimanche. A-t-elle à vivre ? Tu es le bienvenu pour partager des astuces et mes tips. Oui, bien sûr. Et du coup, sur LinkedIn aussi, c'est un format qui est en plein développement. Il faut que j'arrête de dire LinkedIn. Il paraît qu'il faut dire LinkedIn. Voilà. Voilà, les gens ont envie de me tuer. Quand je dis LinkedIn, il paraît que c'est un format qui est en plein développement sur LinkedIn. D'ailleurs, il y a déjà des personnes qui sont créateurs, qui sont spécialisées là-dedans sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre ? Donne-nous envie de nous lancer sur LinkedIn. Alors, il faut savoir qu'à la base, LinkedIn, c'est un site qui remplace le CV. C'est un CV digital. C'est un réseau social où chacun met son CV en ligne. C'était ça au départ. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Et en fait, c'est devenu un réseau social à part entière où tu partages du contenu, où tu vas faire du branding, tu vas faire du marketing. Et en parlant de ta marque, les gens vont te contacter, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand les gens, ils veulent travailler avec toi, moi, c'est le retour que j'ai de clients. Ils vont directement sur ton profil LinkedIn. Ils vont voir un petit peu ton parcours et si ton profil est travaillé. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est très important, je pense, d'avoir un compte et du moins de le remplir. On va commencer par ça. Maintenant, ce que je disais en début de ce live, c'est que LinkedIn est intéressé à attirer beaucoup de gens, beaucoup d'utilisateurs. Donc, pour l'instant, pour faire plaisir aux gens, ils vont pousser des contenus. Qu'est-ce qui fait plaisir à LinkedIn ? Comme tu l'as dit aussi sur Instagram, c'est qu'il y a du trafic, évidemment, mais que les gens, par exemple, il y a un post, il y a des commentaires, il y a des partages, on tag les gens, etc. Ça, ça plaît énormément à LinkedIn. La deuxième chose, c'est que le contenu qui plaît énormément à LinkedIn, c'est le storytelling. Tu vois ? C'est d'écrire un texte, où tu vas raconter un échec ou une réussite et ça va être en trois, quatre paragraphes. Un petit peu comme Instagram. Un petit peu comme Instagram. Le storytelling, c'est très bon aussi sur Insta. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir si le même jour où on fait le storytelling sur LinkedIn, est-ce qu'on peut faire un copier-coller ? Tu as déjà essayé ? Copier-coller Instagram LinkedIn ? Alors, oui, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que sur LinkedIn, par exemple, le format texte, mettre que du texte, ça cartonne. Tu vois ? Donc, ce que tu peux faire, c'est faire ton storytelling en vidéo et le retranscrire sur texte. Et là, tu es sûr que ça cartonne. J'ai déjà fait un texte qui a fait 50 000 vues sur LinkedIn. Tu vois ? Donc, ça me peut dire que le texte est incroyable, mais c'est juste qu'en l'instant, ils font plaisir, quoi. Tu vois ? Est-ce que tu avais tagué plein de gens dans le texte et du coup, il a été repartagé et c'est ça qui a fait la viralité du texte ? En fait, le truc, voilà, tu m'as poussé à donner un truc et j'imagine aussi que ça va rejoindre Insta, c'est qu'il y a de l'interaction. Donc, dans le texte, tu vas poser une question, les gens vont réagir et voilà, tu vas taguer 2-3 à 2-3 personnes, ça va faire des commentaires et ton post, tu vas monter. Donc, voilà. Alors, pour le type de contenu, on a dit le texte, storytelling, tu as les carousels aussi, ce qui se fait aussi sur Instagram. Et c'est très apprécié sur LinkedIn. Et la vidéo, ils commencent à la tester. Ils veulent concurrencer un petit peu les Instagram et YouTube. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de bosser la vidéo parce que ce contenu, tu vas pouvoir le mettre sur Insta, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Et sur TikTok. Sur TikTok, pardon. Sur TikTok aussi, ouais. Moi, je n'y suis pas pour l'instant, mais voilà, si tu veux nous en parler, avec plaisir. Ce n'est pas l'objet du live, mais clairement, ce qu'il faut se demander, c'est où est-ce que sont nos clients ? Est-ce qu'ils sont sur TikTok ? Et est-ce que tu as du temps à perdre en allant sur TikTok ? Donc, voilà. Si tu as la réponse, voilà, j'ai envie de te dire, ne perds pas ton temps à aller sur TikTok si tu n'as pas d'intérêt à y être ou si tes clients n'y sont pas. Parce que chaque plateforme, chaque réseau social, c'est du temps à investir. C'est quand même un format particulier. Et voilà, s'il n'y a pas de clients potentiels, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de raison de poster, quoi. OK. Et si je te pose la question qu'on m'a déjà posée en consulting, c'est est-ce que c'est rentable de faire de la vidéo ? Est-ce que c'est rentable de faire de la vidéo ? Oui, de faire des réels. À partir du moment où ça te permet de vendre, j'ai envie de te dire oui puisque c'est un format qui est fait pour vendre. La preuve, c'est que ça a fonctionné pour moi. Je n'ai pas fait un seul jour de prospection téléphonique pour trouver mes clients. Je ne suis passée que par ce format. Alors voilà, ça répond à ta question. OK. C'est ça, ça répond à ma question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mettent des budgets énormes en Facebook Ads et en Instagram Ads parce qu'ils ne créent pas de contenu. Mais quand tu crées du contenu organique comme tu le fais avec les réels, ton contenu parle pour toi. Il y a une petite question. Si je peux me permettre du jeu, je réponds à la question. On a Meir qui nous dit pour une société e-commerce, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Alors, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que tu vends. Entre quoi ? Entre, pardon. Entre Facebook, Google Ads et LinkedIn. Il faudrait que tu nous dises qu'est-ce que tu vends et en fonction du produit, je te dirais. C'est-à-dire que si tu vends par exemple des produits cosmétiques, je t'aurais dit de passer par Instagram parce que c'est très visuel, etc. Si tu vends un service qui est plutôt, on va dire, informatique, oui, là, ça vaut plus le coût de passer par LinkedIn. Si tu vends de la format, je ne sais pas moi, de la formation, ça vaut plus le coût de passer par Facebook. Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Alors là, il nous dit complément alimentaire. Complément alimentaire, ça intéresse les particuliers. Moi, je serais parti sur Facebook, Insta. Qu'est-ce que tu en penses ? Instagram aussi, je suis d'accord. Instagram, c'est très bien-être, c'est très centré sur la beauté, le bien-être. il y a même un hashtag réservé quand tu prépares tes contenus sur ça. Donc, il peut largement se lancer sur Instagram. D'ailleurs, j'ai été approchée par une société pour faire de la collab là-dessus. C'est pas vrai. Non, mais c'était pour les problèmes de digestion et la constipation. Et comme je n'étais pas concernée par ce problème, je n'ai pas pu accepter la collab. C'est pas voulu. Voilà. C'était pour la petite histoire. Ok, ok. Super intéressant. Il faut faire des collabs mais de façon intelligente et voilà, on ne peut pas tout accepter sous prétexte de gagner de l'argent ou voilà. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Ok. Est-ce que tu as encore un petit tips à nous donner comme ça pour la route ? Alors, un petit tips pour la route. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur Instagram ? Il y a des contenus qui marchent aussi très très bien. C'est les do-it-yourself. Faites-le faites-le par vous-même. Tout ce qui est tuto, les gens sont très friands aujourd'hui. Je crois que les gens depuis le Covid, ils veulent vraiment devenir autonome. Que ce soit dans la cuisine, les comptes de cuisine, ils ont explosé. Ouais. Et pas forcément quelque chose de beau. Ne vous mettez pas à faire des trucs avec des objectifs. Ah, mais je veux pas poster, c'est pas beau et tout ça. Des fois, c'est pas la qualité qui compte, mais c'est le contenu. C'est pas le contenant, c'est le contenu. Voilà, de ce que vous allez dire si vous apprenez quelque chose aux gens et que vous éduquez vraiment. Qu'est-ce que vous pensez, réel court ou long ? Rachel Verdugo. Alors, moi, est-ce que je suis plutôt team réel court ou team réel long ? Alors, il y a plusieurs réponses. Clairement, les réels qui fonctionnent le plus aujourd'hui, c'est ceux qui font moins d'une minute. Pourquoi ? Parce que les gens, ils scrollent, ils ont pas le temps de... Merci pour ta question, Rachel. Les gens scrollent, ils ont pas vraiment le temps de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Une minute trente, c'est quand même assez long. Mais si la vidéo, elle est vraiment percutante, les gens, ils ont envie d'aller au bout et du coup, ils vont jusqu'au bout de la vidéo. Voilà. Et toi, Riuven, quel team ? Alors, j'avais écouté un gars qui est très puissant en France qui fait du snack content pour des grosses marques qui s'appellent Jeremy Bendaghan et qui avait dit que l'homme, en fait, il a 3 secondes de plus d'attention que le poisson. Sous-entendu, c'est une vraie stat. C'est déjà que les gens, aujourd'hui, si c'est long, ils regardent pas. À moins que ce soit vraiment de qualité. Moi, ce que j'aurais proposé, ce que j'aime bien faire, c'est, oui, faire du format court sur Instagram. Attention, moi, je viens de commencer. Mais le format long, je le réserve sur YouTube où les gens ont plus le temps et la patience. Alors, Coralie nous demande comment faire pour capter l'attention par des questions posées. Y a-t-il des formats plus appropriés pour poser des questions ? Alors, t'as la story, Coralie, où tu peux répondre à tes questions. Tu as aussi les posts fixes. Tu peux carrément faire des posts fixes, des templates sur Instagram et répondre à des problématiques. Les gens adorent ça. c'est-à-dire répondre à leurs problèmes. C'est un très bon format. Et enfin, tu peux aussi faire de la vidéo sans te montrer et en mettant du texte. Mais c'est un petit peu moins... Si tu ne veux pas te mettre en avant, Coralie, je pense que la publication fixe, elle sera plus appropriée. Voilà. Après, en réel, tu peux quand même le faire si tu prends une image et que tu rajoutes du texte. Mais enfin, je pense que la publication fixe, c'est plus approprié. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Les gens ? Moi, j'en pense. Ouais, Ayala, elle a écrit « Les gens aiment consommer rapidement, il faut qu'elle procure de l'impact de l'utilisateur. » Exact. C'est vrai, Ayala. Elle a totalement raison. C'est ce qui se passe sur les plateformes aujourd'hui. Les gens scrollent et on a, comme on dit, on a les trois premières secondes d'attention qui sont les plus importantes. Au-delà, voilà, c'est... On a trois secondes de chance pour capter l'attention de la communauté. et voilà. c'est comme... C'est encore... Enfin, voilà, c'est... J'allais dire que c'est moins que le loto, mais... Donc, concrètement, il faut du buzz sans arrêt. Non ! Concrètement, il faut du buzz sans arrêt. Alors, pas du tout. Pas du tout. Si tu penses qu'il faut faire du buzz, tu ne vas jamais rien faire parce qu'en général, on a l'impression que pour faire du buzz, il faut montrer sa culotte. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. En fait, il faut être soi-même. Il faut avoir envie de partager quelque chose et que ce soit intéressant sans se travestir, en fait. On n'est pas obligé d'être sur les réseaux en ayant la volonté de faire du buzz, mais tout simplement de travailler, en fait. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est ça. Ouais, non, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un personnage et de chercher à tout prix à ressembler à quelqu'un ou à quelque chose pour faire tenir. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est l'authenticité. Au final, ils vont être tes clients, donc ils ne vont pas être les clients de, je ne sais pas moi, d'une star ou d'une machin, tu vois. Et ce qu'il faut retenir aussi, je pense, c'est qu'on ne se rend pas compte quand on est professionnel parce qu'on connaît notre métier. Mais n'importe qui qui arrive sur notre compte et qui ne sait pas ce qu'on fait parce qu'on n'a pas de contenu, c'est dommage. Alors que s'il y a déjà des vidéos explicatives de notre travail, il y a des témoignages, tout ça, c'est comme si vous allez vendre votre produit et vous avez des échantillons de votre produit dans la main que vous montrez aux gens. C'est dingue. C'est exactement ça. Il y a une petite question de notre famille Nouni pour toi. Alors, salut Jérème, le buzz est éphémère, c'est une course de fond pour durer. Il a bien raison. Alors, attends, le buzz, oui, non, je répète, mais il y a marqué, ce n'est pas une question. Ah, c'est pas une question. C'est de son avis. Je voulais pas te contredire, mais il n'y avait pas de point d'interrogation. Ok, ok, ok. Voilà. Merci Jérème. Heureusement qu'il suit. Ah là là. Non, mais c'est clair que voilà, on n'est pas obligé d'être sur les réseaux pour faire du buzz. Arrêtez la pression tout de suite. Soyez vous-même, soyez authentique et c'est comme ça que les gens vont vont accrocher ou pas. On ne peut pas plaire à tout le monde et il faut l'accepter. C'est le jeu des réseaux sociaux. Il y a des gens à qui vous allez plaire, ça va accrocher. Il y en a d'autres qui vont pas accrocher, mais ils vous regardent pour juste critiquer, ça aussi. Et il y en a qui vont dire pour qui elle se prend celle-là à se montrer, à faire ci, à faire ça. Mais c'est le jeu des réseaux et il faut l'accepter. Voilà. C'est vraiment. Mais je rajouterais un dernier truc, c'est que déjà, la première chose, c'est que les gens qui critiquent souvent ne sont pas capables de faire ce genre de contenu. Donc ça, c'est un truc qui revient. Je m'en rappelle au début, en fait, pour la faire très très courte, en 2018, j'ai décidé de me remettre en tant que freelance. Avant ça, j'étais employé. Et personne ne me connaissait du coup. Donc j'ai décidé de faire des vidéos. C'est vraiment comme ça que je me suis fait connaître. Et j'avais des gens qui me disaient non, mais laisse tomber, c'est pas pour toi, tu passes grave mal, ta voix, elle ne va pas avec les vidéos et tout. Et quelques mois plus tard, ils me disaient ouais, non, en fait, j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc ça ne veut rien dire. Il faut faire attention aux critiques que vous recevez quand vous démarrez. C'est clair. En tout cas, bravo de t'être lancé, Réauven. Et merci encore pour ce live qui sera à repartager. Voilà, vous pouvez le revoir en replay. Et puis, à très vite pour d'autres aventures. Instagram, Instagramable, LinkedIn, dînes, plein de choses. Et petit rappel de ta masterclass dimanche. Voilà, je vous retrouve dimanche à Tel Aviv pour la masterclass. Merci, Réauven. Donc, ce dimanche 10 septembre de 16h30 à 18h30 à la Galerici. Voilà, s'en suivra la réunion d'ailleurs des entrepreneurs Time for Biz que je salue au passage sur Tel Aviv. Bientôt, il y aura aussi la date de la réunion sur Jérusalem. Et avec Réauven, on vous prépare des petites surprises qu'on vous annoncera très bientôt. Voilà, on laisse le suspense. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions à commenter le live. Voilà, Réauven sera tagué. On vous répond tous les deux en cœur. On vous souhaite à tous une bonne soirée et on se revoit très vite sur les réseaux sociaux. Yes ! Allez, à bientôt tout le monde. Merci. ciao. Salut.